Déterminé à réduire sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes entamées il y a peu. Il s'agit notamment d'une taxe de 0,2% prélevée par chaque pays membre sur ses importations de produits non africains. Cette taxe devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Pour une organisation capable de prendre des décisions de façon libre et indépendante, il faut absolument faire une participation massive qui puisse autonomiser aussi bien l'institution que les décisions qui sortent. Je crois que les autres dirigeants africains ne sont pas encore conscients. Le paiement des quotas fixés devrait permettre le financement à 100% de l'Union africaine par l'ensemble des États membres, avec 75% destiné au programme de l'organisation et 25% pour le Fonds de la paix et sécurité. Seulement, la mesure est loin de faire l'unanimité. Je crois qu'à défaut d'avoir une volonté politique à tous les niveaux dans tous les pays, malgré les différences quand même de niveau économique, pour exiger quand même que tout le monde cotise et attend, on peut mettre en bral des règles de bonne conduite. Avec un taux de recouvrement de 30% des cotisations annuelles, des pénalités ont été instaurées aux mauvais payeurs sous forme de taxes supplémentaires, voire une exclusion des plus récalcitrants au sommet et activités de l'Union africaine.